Et bien salut à tous et bienvenue pour cette deuxième épisode entre guillemets de bras de fer, on se laisse pas avoir, on a perdu le premier bras de fer en finissant à 2-3, donc 2 victoires pour 3 défaites et on va recommencer tout de suite les bras de fer et aussi avec un chaman, un petit peu modifié parce que je pense que j'avais pas assez drôle la dernière fois, donc c'est ça qui m'a coûté plusieurs fois des games malheureusement. On va voir ce que celui-ci donne, il y a un peu plus de gros mobs pour tenir, il y a un peu plus de pioches, donc on va voir ce que ça donne, on va voir le TC tout de suite en plus contre un guerrier, donc bon, ça peut être mon plus gros counter direct, on a Ragnaros qu'on a pas envie de mettre tout de suite dans la griffe spectrale avec le golem totemique, donc ça et ça on en veut pas pour l'instant, on a une bonne sortie 1-2, on a une autre griffe et un vaillant, c'est pas terrible terrible quand même ce qu'on a dans la main, à voir s'il a pas son arme dès le début. A moins que ça peut être un guerrier rush aussi, c'est possible, on a un peu tout vu. Ok, donc je suis tenté par faire ça et ne rien faire et attendre le géom ancien, plus un dégât des sorts pour avoir cette carte au cas où, parce qu'il a bien la hache, donc je suis obligé de poser le golem, vous voyez ce que je veux dire ou pas, parce qu'il tuera en un peu plus de temps. Donc on va poser le golem tout de suite et passer notre tour, parce que voilà, la 3-2 c'est la menace de tuer ma 2-2 gratuitement, donc c'est pas l'intérêt tout de suite, je vais lui faire utiliser ça. Ok. Est-ce que tu vas utiliser ça ou pas ? Non, bon, très bien. Ça me va, on va poser un totem, puis on va taper directement. En plus c'est un totem de taunt, oh parfait ça. Le totem de taunt qui passe, c'est cool. Il va essayer de temporiser au maximum, je pense, il va devoir utiliser sa hache à un moment ou à un autre, donc ok, bravo, sa botte sang. Et il utilise ça, donc là on va prendre le dégât des sorts, mais intelligemment, dans le sens où on va d'abord taper avec notre monstre, puis avec ça, même si c'est nous qui prenons les dégâts, ça va pas être le plus chiant, je pense. A mon avis. Surtout que je peux poser le géom ancien derrière, après on n'est pas loin d'une baston, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop le baston à ce moment-là. Donc je suis tenté par mettre l'esprit farouche. Je pense que je vais mettre ceci. Tout simplement, je vais taper avec mon monstre pour le sauvegarder. Et taper ici, into totem, et attendre. Parce que le tour 6, en plus ça a un totem de taunt, donc formidable. Parce que s'il y a quelque chose prochain tour, je peux quand même poser l'élémentaire qui va pouvoir m'aider. On a le vaillant, donc c'est pas mal aussi. Laisse-t-à-dire, parce que là il va être obligé de se séparer de la 0-2. D'accord, donc heure de bouclier carrément sur une de deux. Perso ça me va. Ok, donc il a encore la hache de guerre. Oui, bon, pourquoi pas. Et il se met encore des points. Donc il avait les deux haches quand même dans la main, ce qui est assez incroyable. Donc ici on va... On va vaillant. Vaillant face. Vaillant face, ça me paraît bien. On a le troc des tunnels. Ça va. On a quoi faire d'augmenter notre troc. Donc là il va sûrement taper la 3-6. Donc ça veut dire qu'il a une execute, sinon il ne ferait pas ça. Donc il a l'execute. Ok. Parfait. Donc il a déjà une execute de partie. Ça c'est une bonne nouvelle. Et il va ramment up. Ok. Ok, ok, c'est pas mal. Donc la première execute qui est passée, c'est bien. Là, ce qui me donne peut-être potentiellement envie de mettre la 6-5, même si je suis un peu plus tenté par faire ceci. Esprit farouche et un totem. Avec un peu de chance, c'est un totem de dégâts. Non, c'est une 1-1. Dommage. C'est pas grave. Au moins on a deux possibilités. Soit on force une baston. À ce moment-là, on peut forcer une baston. Parce que si on avait potentiellement furie sanguinée dans notre deck, on forcerait une baston. Donc là, la question ne doit même pas se poser pour lui. S'il a la baston, il doit la mettre. Ok, donc Torissane. Donc c'est qu'il n'a pas la baston pour l'instant. On va s'en débarrasser très vite de Torissane. On ne peut pas le voir sur le board. Bien sûr, parce que s'il va prendre de l'ampleur, ça va être très chiant. Donc on a ça. Je peux pièce. Ah, j'ai deux choix. Ça, je tente le totem. Soit pièce et je termine. Je pense que je vais plutôt faire ça. Pièce. Élémentaire de feu. Afficher 3 points là-dedans. Je pourrais me permettre de prendre 5 points de dommage. 5 points de dommage, je veux détruire de ça et garder mon board. Je pense que c'est le mieux que j'ai à faire actuellement. Voilà. On est pas mal. On le met à 17 PV. On a un potentiel de 6 points de dommage dans la main. Donc là, s'il n'a pas baston, il est très mal. S'il n'a pas de baston, s'il n'a pas de taunt, il est très très mal. À voir. Mais potentiellement, il peut être foutu. C'est maintenant ou jamais, s'il pose une baston, il va faire baston, armor up. Dans tous les cas, on a quand même l'élémentaire pour être reposé. Je pense que... Ok, d'accord. Non, c'est hurle sang. Ok, c'est hurle sang et sonner. Hurle sang et sonner peut-être. Donc ça fait mal quand même de taper hurle sang là-dessus. Et execute. Donc on a 6. On a 9. 9. C'est win. C'est win. On ne se pose même pas la question. En plus, on a ça aussi qui arrive. Donc regardez, on peut faire ça. Tac. 8. 5. Et puis, on peut le finir directement avec les 3 points d'hommage de l'élémentaire. On avait l'éclair. Donc dans tous les cas, c'était win. Ok, 1-0. Bon, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Bon, tout à l'heure, ça commençait bien aussi. On avait 1-0. Mais là, je sens ce deck un peu plus de menace. Donc c'est plutôt cool. 1-0. Ce n'est pas fait. Rien n'est fait encore. Tant qu'on n'est pas aux alentours de 10. Enfin, 7-8. Ce n'est pas rentable, le bras de fer. Donc il faut vraiment arriver à 12. Et là, on serait très très content. On serait vraiment très content. Il faudrait juste aussi que ça soit un peu plus rapide. Parce que c'est vrai que c'est assez long pour trouver quelqu'un. Ah, ça y est, enfin. GG, baisse marmotte. Peut-être 12 win. Eh oui, il y en a qui ont déjà fait 12 win avec le bras de fer. GG à eux. C'est compliqué. Ok, encore un garoche. Voyons, on va tomber que contre des guerriers. Ou comment ça se passe, là ? Et là, on a une main à chier, en plus. J'ai envie de vous dire. La main est vraiment dégueulasse. C'est chaud. Très chaud. Alors là, on n'a rien dans la main de tip-top. Mais vraiment. Donc ça va être chaud. Si je pose le golem totemique tour 2, j'aurais quand même mon tour 2. Ok, ça peut être pas mal. On a Talnos, en plus. Donc c'est parfait. On va poser le golem maintenant. Golem peut-être après derrière un appel totemique. Je pense. Tout dépend de ce qu'il a. Ok, auspice. Ah ouais ! T'es comme ça, mon gars. Donc le mec, il est sans pression, quoi. Pour la fin, je te pose un totem. Le mec, il a auspice. Et puis bien sûr, c'est le totem des guerriers. Le mec, il joue vraiment un guerrier anti-aggro. Le mec, il joue vraiment avec beaucoup de provoques, beaucoup de cartes très très chiant. Ok, le trog là. Le vaillant, c'est pas intéressant de le mettre maintenant. Par contre, c'est pas intéressant non plus de... Ah si, si, il faut s'en débarrasser essentiellement. Ok, maléfice. Bon. Bon, 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 bon. Moi, pour la gérer, la 5-5, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Là, il va taper là-dedans. On va la gérer, c'est pas le souci. Ok, exécute ça. Jamais de la vie. Maîtrise du blocage. Et sonner. Et sonner. Non, exécute. Exécute sur une 4... What ? Ok. Bon, tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hum... Là, je pourrais annihiler ce qu'il a fait, en fait. Alors... Ouais, c'est un peu con. C'est donné beaucoup de mal pour pas grand-chose, je pense. Je préférais faire ça maintenant. Parce que ça permet de poser mon trog. Et ça tampa. Derrière, on aura quand même la chose venue d'en bas qui coûte 2. Donc on est bien. Sachant qu'on sera au tour 7 et qu'on aura 5 points d'action. Donc on aura potentiellement maléfice, chose venue d'en bas. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, ça lui offre plusieurs possibilités. Il peut pas se débarrasser du 2-2-3 avec sa 2-2. Donc soit une revenge, soit une baston. Peut-être une baston, hein. Ah non, maîtrise du blocage encore, d'accord. Tu veux vraiment armor-up, armor-up comme un port, hein. Et sonner, ok. D'accord. Bon. Très bien. Et donc là-dedans. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, la question ne se pose même pas. Ah oui, ça va être 1-2-2, ça va être chiant. Mais on aura derrière quand même. Ça me fait chier d'avoir une carte à 5 qui se fasse malmenée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Une carte à 5 qui se fasse malmenée. Là, je peux lui filer totem gratos. Mais si je pose totem, tout à fait, la chose venue d'en bas est gratuite. Donc on va faire ça, ça. Tac, tac. Et la chose venue d'en bas est gratuite, tout simplement. Donc ça, c'est parfait. Je suis obligé de faire ça ou tout simplement de ne pas attaquer. Et auquel cas, il n'aurait pas de point d'action next turn. On va faire ça quand même. Voilà, tac, tac. Et ceci au cas où. Pourquoi s'il décide de taper sa 5-2 dans la 2-1, il perdra quand même. Donc c'est parfait. Il y a les deux taunts. Après, je m'expose quand même à une revenge ou une cadrée comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il a chopé en plus ? Il vient de choper quelque chose d'intéressant. Non, il attaque avec ça. Parfait. Ça, il attaque avec la 2-2. Il me reste toujours deux totems potentiels. Parfait. Et Hospice Funeste. Ah, bien ça. Est-ce que je joue Bolzi dans le sens où je tente le Ragnaros de la lumière ? Ragnaros, Seigneur du Feu. Non, on ne va pas tenter ça. Comme on a ça, je ne vais clairement pas tenter ça. Ça va être du 3. Du 5. Du 0. Ok, formidable. Formidable, formidable. Donc là, on est bien. Après, on n'est pas à l'abri d'une baston. Là, on n'est pas à l'abri de la baston qui ferait très mal. Je ne vous le cache pas, la baston ferait très mal. Il y a quand même 15 points d'armure déjà. Il va falloir lui faire descendre très rapidement ses points d'armure. Sinon, ça va être ingérable. Très clairement ingérable. Là, il peut y avoir un Ragnaros, quelque chose comme ça. Donc, Heure-toi. Tu veux vraiment piocher ? C'est bizarre. Là, ça sent la baston. Non. Invocateur du crépuscule encore. Et Heure de bouclier. Ok. Donc, tes deux Heures de bouclier sont parties. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant. Je pense que maintenant, on a d'autres bonnes nouvelles, mon petit. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Là, tu as une 5-5. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, la 5-5 ? Très clairement. Ça peut nous faire chier, en fait. Je me débarrasse de tes trucs. Potentiel. Puis, je commence à taper dans ton bouclier. Bon, là. Oh, oui. Là, ça peut être très, très, très rapide maintenant qu'on a le Vaillant. Et ça peut être aussi à double tranchant. Parce que s'il joue baston dans son deck et qu'il l'a, ça peut être très chier. Donc, là, c'est kiff, kiff. Il a quand même utilisé dehors de bouclier. Il a baston. Non, il a baronguédon. Ok. Ok, ok. C'est pas dégueulasse, en fait, qu'il ait baronguédon. C'est même... On garde quand même notre totem. On a ça, on a le totem. Oh, c'est parfait, en fait. Pourquoi c'est parfait ? Oh, je chier, dude. En fait, je voudrais poser ça. Alors, je peux, je pense. Parce que si je fais ça... Ouais, dommage que c'est que 4. Fais chier. Ah, ouais. Du coup, c'est mal joué. Parce que... Ouais, j'aurais dû mettre 2. Non, ça n'aurait rien changé, en fait. Pour voir que je pioche. 6, 2 et 6, en fait. 6, 6, au final. C'est pas mal, ça. Le totem langue de feu qui va aller ici. Parfait. Du coup, je vais me séparer du baronguédon. Je vais poser un élémentaire juste ici. Et face. Donc là, tu vois, on se débarrasse ses points de bouclier. Donc, à voir qu'est-ce qu'il a au prochain tour. S'il a posé baronguédon, on sait qu'il n'avait pas encore de baston. S'il n'a pas de baston, c'est très bénéfique pour nous. Et s'il n'a pas de baston, le prochain tour, il prend très cher. Donc, ça peut être très, très intéressant. On va pas tout miser sur le prochain tour. Parce qu'il faut quand même faire gaffe. Il faut quand même lui rentrer un maximum de points de vie. Je pense qu'on va poser... Ouais, donc il a bien le baston. Donc là, tu vois, ce qui serait parfait, c'est qu'il me laisse pas 6,5. Tu vois, je veux fermer les yeux. Je veux pas regarder, mais il faut qu'il me laisse pas 6,5. Oh, gars ! Parfait, il me l'a laissé. Et l'heure de bouclier qui tombe. Donc, il n'a plus d'heure de bouclier, il n'a plus rien. Il y a le potentiel qu'il ait un BGH très faible maintenant. Donc là, mon petit, tu vois ce qui se passe. Là, c'est Ragnaros into totem. Et là, Ragnaros, tu vois, c'est le moment où tu fais ton taf. Ou tu tapes, je sais pas, dans l'intro si tu veux. Ou dans Face. Face, c'est pas mal. Et là, tu te dis qu'il n'a plus d'exécute dans la main. Parce que sinon, t'as les boules. Mais les deux heures de bouclier sont passées. On a quand même bien géré son bouc. Donc, à voir. La première baston est passée. Donc là, il faut qu'il pioche parce qu'il n'est pas bien. S'il avait eu... D'accord, Enzo. C'est pas quelque chose de très chiant, au final. C'est pas quelque chose de super méga chiant, en soi. Ben si, quand même un peu, mais... Ça se gère, quoi, au final. Et là, je suis tenté de faire ça. Ça lui permet de piocher, d'avoir des 5-5 directement. Donc, c'est pas intéressant du tout. Par contre, je veux pas qu'il fasse beaucoup, beaucoup de mal. Et un totem. Et là, tu vois, si Ragnaros est intelligent, il va dans Enzo. Non, il va pas dans ça. Il va dans Enzo. Il est con. Parce que là, il traîne à 5-6. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant qu'il ait eu Enzo à ce moment-là. Est-ce que j'ai misplay ? Je pense pas, les 2-1 me font chier, en fait. Ah, il va pouvoir aller chercher Ragnaros, mais il va laisser des plumes, quand même. Ok, donc là, tu veux vraiment aller piocher. Si t'as pas d'execute, c'est parfait. Quelqu'un a c'était d'execute, tu vas... Ok, donc là, tu sacrifices... Ouais, c'était... Ok. Kern, c'est pas le plus chiant non plus. Ça se gère. Et la hache. Donc, pour tuer mon troc. Et tu vas face. Ok. Ok, ok. Intéressant. Donc, tu te dis que tu laisses Ragnaros en vie. La fois, c'est une astuce, hein, mais... Oh, shit. Salut, vous. Salut, vous. Face, alors, du coup. On y va, Face, alors, dans tous les cas. Et là, tu tapes en Zot. Ah, Face aussi. Oh, shit, bro. Donc, là, tu n'as pas beaucoup d'autres moyens qu'en fait de se débarrer de Ragnaros. Parce que si Ragnaros fait des dégâts, c'est fini pour lui, quand même. Donc, là, je pense que... Face ? What ? T'as assez de dommages ? Non. Il est assez de dommages ? Non, bon, baston. Baston, 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 baston. Je pense qu'avec tout ce que j'ai, j'en ai quand même un qui reste avec moi. J'avais oublié la deuxième baston. Allez, dis-moi que Ragnaros reste avec moi. Ah, c'est Ragnaros qui reste ! C'est Ragnaros qui reste ! Extraordinaire ! Formidable ! Amazing ! Formidable ! C'est Ragnaros qui reste, mon pote ! Et là, du coup, Ragnaros, on compte sur toi. Ok, donc là, on a ça. Il nous faudrait un totem de dégâts. Chose qu'on n'a pas eu. C'est bien dommage. Donc, ceci, maintenant. Fais 3 sur celle-là. Formidable. Ça, c'est amazing. Ça, c'est super génial. Formidable de la mort. Ok, là, Ragnaros, tu vois, si tu veux faire le café, tu tapes directement dans la 4-3. Ce qui est formidable. Donc, on a repris le contrôle du board. On a la 8-8 sur le truc. Les deux bastons sont passés. Tout est passé. Normalement, on a gagné. Je ne veux pas trop être prétentieux, mais techniquement, on a win. Techniquement, c'est la win. Là, normalement, le guerrier est essoufflé et il n'a plus rien. C'est triste de dire ça pour un guerrier, mais on est plutôt bien. Ok, Revenge. Bon, 3 points. Harrison. Ah, le Harrison qui tombe, putain. Qui l'aurait cru ? 1-2. Et qu'est-ce qu'il a pioché ? Et la hache de guerre, ok, qui va m'aller face. Donc, ça va être le combat de tous les dangers, là, à chaque fois. Parce que si je n'ai pas de taunt, là, j'ai perdu. Ok. Bon, ben là, c'est soit tu as un taunt, soit j'en ai perdu. Ok. Tout repose sur Ragnaros. Encore une fois, Ragnaros ne me déçoit pas. Ok, Ragnaros m'a déçu. Putain, on est vraiment dégoûté, quoi. On fait du 1-1, vraiment, sur la RNG d'Airstone qui... Qui, je ne sais pas. Encore une fois, il n'a pas marché. J'ai cru que le guerrier s'était essoufflé. Il a quand même eu Harrison. Je crois qu'on n'a pas de chance, en fait, tout simplement. Je pense que... Ce n'est pas des misplays, là. C'est tout simplement pas de chance. Les mecs ont toutes les cartes qu'il faut. Je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait, là. Il a quand même énormément de points d'armure au début. On a quand même réussi à lui détruire. C'est chaud. C'est très, très chaud. Très déçu, quand même. De ces... De ces games. Ok, donc Jena. Je crois que Gary, définitivement, s'il prend trop l'avantage, on est baisé. Ok. On a quand même une main de merde. Très clairement. Ce n'est pas une main qu'on a envie de voir en début de partie. Et celle-là, encore moins. Ah, bien chiant, ça. On a quand même cru que Ragnaros, la game d'avant, allait faire le café. J'ai cru, à un moment, il faisait tout ce qu'il fallait. En plus, il reste dans la baston. C'est celui-là qui reste. Et on ne gagne pas, quoi. Oh là là, c'est affreux. Et là, on n'a pas de main. Et là, on n'a pas de main. Si ce n'est poser des totems, donc bon. Le gars, il va faire pouvoir héroïque et puis détruire ma 1, classiquement. Ce qui n'est pas grave en soi, mais... Non, non, d'accord. On sers sur le crépuscule. Il m'actuera un autre. Parfait, ça. Je ne peux pas me permettre de laisser ça, en fait, sur le board. Je pense. Ok, on a un taunt. Ce n'est pas dégueulasse, le taunt. Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'ai pas envie de lui laisser ça, 3-2. Ça va prendre une trop grosse mena, je pense. Elle est trop chiant. Next turn, je peux quand même avoir les esprits farouches. A voir. Ok, donc l'intelligence d'Arcane, donc il n'a pas grand-chose dans la main, ce qui est pas mal. C'est une bonne nouvelle. Ok, pour 3, je peux totem. Est-ce que c'est intéressant le totem à ce niveau de la partie ? Oui, parce que next turn, on a le vaillant. Ok, aussi, ça peut être pas mal. Poser pas mal de totem pour essayer d'encaisser des dommages au pire des cas. Ça peut être intéressant. Et puis surtout que notre chose venu de main nous coûte moins cher possible. Ok, Atisflamme, là, maintenant. Et intelligence d'Arcane. Ok. 2, 3. Ok, donc le mec se débarrasse de 2 quarts d'un coup. Ou de 3 quarts d'un coup. Oh. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, le mec va nous afficher le plus de dommages possibles. Comment ça se passe, là ? Il utilise sa pièce et tout, maintenant. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc là, on va Drake Azur. Peu importe ce qu'il nous fait dessus, on va Drake Azur. Parce que ça va l'obliger à utiliser des sorts, je pense. Puis il y a un de ces 4, on va se débarrasser de son Atisflamme. C'est pas la chose qui me fait le chier le plus au monde. Surtout lui faire croire qu'il est l'avantage. Il a quand même 7K dans la main. 7 aussi. Ok. Donc là, ça lui fait utiliser pas mal de trucs. Par contre, son Atisflam, il est chaud, quoi. Il n'y a pas aucun truc dans la gueule. C'est tout... Je crois que la RNG d'Hairstone est pas avec nous. Et deuxième Atisflamme. Non, ça je peux pas laisser passer par contre. Oh là 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 là. C'est affreux ce qui se passe, là. Pourquoi on a pas de chance comme ça dans les games, là ? Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est, là ? C'est très chaud ce qui se passe, là. C'est vraiment très chiant ce qui se passe, là, actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très chiant. Parce que depuis le début, on a pas eu une RNG très très très... Arrangeante. Et là... Qu'est-ce qui va nous sortir pour 6, là ? Ok, explosion d'un crâne à tous les adversaires. Ouais, donc du coup, l'Atisflamme, bien sûr, l'Atisflamme qui va faire le café, hein. Pouvoir héroïque, et puis tu vas détruire ça, et puis le Trog, et puis macha, et puis truc. Et puis l'éclair de givre, et puis avec les deux Atisflamme. Ah, ça va être ingérable. Ça va être ingérable, je peux être déjà abandonné, je crois. Putain, pourquoi on a pas de chance comme ça ? Non, on peut abandonner, c'est ça, hein ? C'est loose ! Encore une fois, 1-2, formidable ! Je crois que les decks shaman ne me réussissent pas définitivement, je crois que tout le monde dit que c'est cheaté. Mais j'ai l'impression que ces shaman cancer ne me réussissent pas en game. Bon, et du coup, voilà pour ce qui est de cette première partie, de ce deuxième Rat-Fer Heroic, j'espère que vous a fait plaisir. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo avec la suite, pour savoir si on va finir 1-3 pire que la dernière fois, ou si on va quand même réussir un petit peu à remonter. Et je vous dis à demain, ciao, ciao !